En gros, Vincent appelle son permis, donc c'est un peu oups quand tu lui proposes un rôle d'un médecin de nuit, genre, ah, quand même, il y a un petit truc à affranchir, il va falloir réussir. Et ce qui s'est passé de très symbolique, mais c'est comme ça, la vie est peu de belle, c'est que quand Vincent a eu son code, je me suis dit, ah, peut-être que le film va se faire. Et quand Vincent a eu son permis, je me suis dit, ok, le film se fait. Donc c'est vraiment ensemble qu'on a fait ce film. C'est sans Vincent qui a permis, le film se fait pas. Vous avez fait beaucoup de prescriptions de Subutex ces derniers mois ? Bah, je suis souvent appelé par des visagers. Salut docteur, vous parlez des toxicomanes. Docteur ! C'est qui, papa ? Oui, oui, des toxicomanes. Et méfiez-vous, parce que nous sommes prêts à ouvrir une enquête. Vous avez d'autres questions ? On est dans un vrai film noir avec tous les codes du genre. Donc l'action est ramassée dans le temps. Il y a le poids de la fatalité, on va dire. Et en même temps, il y a cet aspect très documentaire, comme vous filmez la ville la nuit, quand vous montrez toutes ces scènes, ces parenthèses, et qui en même temps sont très importantes pour l'action de montrer le médecin au travail. Donc je voulais savoir si vous vous êtes inspiré d'un médecin en particulier, s'il y a eu une grosse base documentaire, et si vous, Vincent, de même, vous avez suivi le travail de médecin de nuit avant de tourner ? Alors oui, il y a une grosse base documentaire. C'est un des plaisirs du cinéaste, du cinéariste, de se plonger dans la réalité, pour après en extraire des choses et en faire de la fiction. J'ai suivi particulièrement un médecin de nuit des urgences médicales de Paris. Pas de SOS médecin, parce que l'urgence médicale de Paris se situe dans un endroit un peu plus politique, où ils racontent des choses, en tout cas sur leur engagement, qui m'ont beaucoup plu. Et j'ai suivi ainsi, pendant plusieurs nuits, mais beaucoup, un médecin de nuit en particulier. Et j'ai très vite senti deux choses. D'une part, je me suis redit à quel point Paris, parce que c'est un film qui défend Paris aussi, dans le sens où Paris pourrait des fois être résumé à Paris bourgeois, c'est fini, c'est emballé dans un papier de soie. Et moi, je me suis dit, ah non, Paris, c'est comme chaud. Il y a quand même le réel, il te saute à la gueule à chaque porte que tu ouvres. Et puis, il y a une tension dramatique, si vous voulez, qui m'intéressait aussi, et ce que j'ai pu vraiment vivre avec le médecin de nuit, qui est que quand tu ouvres une porte d'un appartement, tu n'es pas tombé non à l'aise, parce que tu ne sais pas très bien ce sur quoi tu vas tomber. Et tu tombes sur des trucs, en fait, très très vite. Il y a des choses bénines, mais en même temps, tu vois des choses aussi très très vite apparaître assez dures. Donc ça, ça me plaisait beaucoup. Et puis, cette question de la voiture, comme une sorte de prolongement de leur appartement ou de leur maison, comme s'ils se baladaient encore avec un peu de chez eux dans cette tire. Donc ça, avec Vincent, on savait que ça allait être hyper important, cette question de la voiture. Vous avez choisi la voiture ensemble aussi ? Non, on n'a pas choisi la voiture ensemble, mais il était important qu'elle soit automatique. que Vincent a passé le permis auto. Pour être sûr de l'avoir du premier coup ? Oui, oui, oui. Non, mais n'empêche, franchement, que tu l'as eu. Je ne dis pas que c'est miraculeux, que ce ne serait pas très sympa. Non, mais de toute façon, c'est vrai que c'est un miracle. Je ne sais pas comment... Un peu un miracle, oui. Il y a eu à un moment donné, le permis, c'était fou, là. Pour la petite histoire, à un moment donné, ils m'ont dit... Qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Oui, j'ai essayé de me garer et je voulais vraiment bien me garer, enfin, le bon créneau, et je m'étais bien garé. Donc, du coup, je me suis dit, ce n'est pas assez bien garé encore. Et j'ai décidé de repartir et d'essayer de me regarrer une nouvelle fois. Et là, le mec m'a dit, stop, stop. Et là, j'ai fait, merde, je suis éliminé. Donc, j'ai ouvert la porte et je suis parti. Et donc, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous partez ? Je fais, bah, il dit, stop. Du coup, il m'a dit, non, non, j'ai dit, stop, arrêtez de faire votre créneau, vous êtes bien garé maintenant, c'est bon. Oh là là là. Du coup, j'étais persuadé que je ne l'aurais pas eu. Je me rappelle très bien que quand tu m'as appelé, genre, je l'ai, c'est un moment important de ma vie.